Salut tout le monde, c'est PlaySilver, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le second épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda The Wind Waker HD et je tiens à vous remercier avant de poursuivre pour l'accueil que vous avez fait à ce Let's Play parce que je m'attendais à avoir pas mal de mauvais retours entre guillemets sur le fait que j'avais fait la version originale il y a un an seulement et au final il y a eu quelques commentaires de ce style là et je vous comprends parfaitement je comprends parfaitement que pour ceux qui m'ont suivi à l'époque ça ne vous intéresse pas de revoir un nouveau Let's Play sur Wind Waker même si je trouve que la version HD est bien plus intéressante à regarder je vous comprends parfaitement, il n'y a pas de soucis mais autrement dans l'ensemble ce sont plutôt de bons retours donc ça me fait super plaisir et aujourd'hui nous allons nous rendre dans la forêt qui se trouve là-haut pour voir ce qui est arrivé à la jeune fille voir si elle va bien parce que je vous le rappelle, elle s'était faite enlever par un gros oiseau et elle est tombée de très haut apparemment, alors on va aller voir ça alors aussi, suite à votre demande, je joue à la manette Wii U Pro comme ça je pourrais vous montrer l'inventaire que vous n'aviez pas vu dans le premier épisode donc voici à quoi il ressemble pour ceux qui n'avaient pas encore vu la version HD il est bien différent, enfin bien différent, il est un peu différent de la version d'origine et beaucoup plus joli je trouve donc ici on a les objets hop là voilà, ici on aura donc on a toujours les options sauvegardées etc et on aura les améliorations notamment après le nombre de cartes et nos cartes de coeur donc voilà à quoi ressemble l'inventaire donc je suis passé sur la manette Wii U Pro suite à votre demande mais je joue avec le gamepad à côté de moi donc pour le moment c'est pas très utile mais c'est que... c'est vrai qu'on m'a donné une astuce en fait dans les commentaires oh, on m'a donné une astuce en fait dans les commentaires c'est que dans ce jeu, même si je joue à la manette Wii U Pro je peux quand même avoir un aperçu de la carte et de l'inventaire sur le gamepad même si je ne joue pas avec donc il se trouve juste à côté de moi comme ça j'ai un visuel direct et c'est surtout ça que je tenais à avoir en jouant avec le gamepad du coup je pense que ce que je ferai pour la carte je ne l'afficherai pas généralement par contre l'inventaire je l'afficherai comme ça ça sera assez intéressant vous pourrez voir ce que j'ai vous pourrez voir ma progression et tout ça tout ça donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais a priori ça devrait vous faire plaisir et puis ça devrait pas trop vous gêner au final ça devrait pas trop vous gêner donc voilà comme ça tout le monde sera content alors on va quand même se dépêcher parce que la pauvre la pauvre la pauvre quoi il va falloir aller la sauver bon c'est vraiment pas super jolie cette forêt mais bon voilà c'est comme ça c'est la forêt de papier en fait c'est pour ça c'est une particularité des forêts de cette île le pire c'est qu'on pourrait dire que c'est ça parce qu'au final il y aura d'autres forêts dans le jeu et elles sont mieux faites alors par contre oui voilà c'est bien ça le problème il va falloir que je me réhabitue à jouer avec la manette Wii U Pro parce que je n'y ai pas joué très longtemps au jeu avec enfin ça devrait aller on entre dans la forêt ah bah la voilà elle a eu de la chance elle a eu de la chance de pas tomber au sol alors est-ce qu'il y a des choses à récupérer ici alors je vais essayer d'avancer plus vite que dans le premier épisode parce que dans le premier épisode c'était enfin il était vraiment là pour poser un petit peu les bases mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup avancé du coup à partir de maintenant on ira un peu plus vite je pense donc là si mes souvenirs sont bons il y a un rubis rouge ouais c'est bien parfait et on va devoir faire nos premiers combats hop là allez toi viens par là du coup avec la manette ça se passe comment ? ok parfait hop prends toi ça est-ce que t'es résistant toi ? je pense pas là je pense que t'es mort toujours pas ? ah voilà en fait le truc c'est que là du coup je me trompe de touche pour attaquer bon ça devrait aller quand même je sais pas pourquoi je me trompe de touche parce que vous allez me dire que ce sont les mêmes touches en fait sur le gamepad et sur la manette donc je sais pas du tout pourquoi je me trompe de touche mais je sais pas ça me perturbe un petit peu en fait enfin bon c'est pas bien grave hop là alors ici qu'est-ce qu'il y a ? ex-fontaine des fées on raconte qu'un jour le héros légendaire serait venu se reposer auprès de cette fontaine après un combat une fée en serait sortie et elle aurait soulagé ses douleurs la fée aurait offert au jeune homme une destinée fructueuse c'est pourquoi cet endroit est également appelé fontaine de la déesse fructueuse d'accord on ne peut pas y aller maintenant on verra ça plus tard je pense hop là on devrait bientôt arriver jusqu'à ouais elle est juste ici ok encore des combats en même temps si on a appris à manier l'épée ce n'est pas pour rien j'ai envie de dire allez vous m'attaquez pas non ? hop là tant pis si vous ne m'attaquez pas c'est tant pis pour vous j'ai envie de dire hop là est-ce que t'es mort ? bien allez on rabasse le petit rubis au passage ok là t'es mort bien parfait rubis non pas de rubis tant pis tant pis tant pis aïe mais qu'est-ce que c'est que cette tenue ? et où sommes-nous ? ah je me souviens ce gros oiseau ohé Tétra tu merci tu es sain et sauve j'ai eu une de ces trouilles en te voyant tomber en haut de cette montagne en haut de cette montagne ? cet oiseau m'a donc amené jusqu'en haut de la montagne sympa de sa part bon bon ne perdons pas notre temps ici allons-y je connais quelqu'un à qui je dois une fière chandelle mais dis Tétra c'est qui ce gamin ? t'inquiète allez dépêchons-nous ok merci merci beaucoup grand frère grand frère grand frère grand frère grand frère grand frère hé idiot oh mais arrête de gigauder comme ça qu'est-ce que tu dis ? tu voudrais t'embarquer avec nous ? mais tu es au courant ? oui nous sommes des pirates quel intérêt aurions-nous à te laisser t'embarquer avec nous ? tu peux me le dire et puis ton histoire ne nous regarde pas vous refusez de m'emmener ? hé oh qu'est-ce que tu veux toi là ? on t'a pas demandé ton avis d'accord ? je pense simplement que si vous n'étiez pas venu sur cette île cet enfant n'aurait jamais été enlevé et puis quoi encore ? écoutez je suis facteur moi mon travail m'oblige à me déplacer d'île en île pour apporter le courrier et j'ai entendu dire que ces derniers temps beaucoup de jeunes filles avaient été enlevées pas vous ? et bien il paraît que toutes les jeunes filles qui se sont qui se sont enlevées ont qui sont pardon qui sont enlevées ont comme toi demoiselle de grandes oreilles je suppose que la petite fille qui vient de se faire kidnapper a elle aussi de grandes oreilles l'oiseau l'aura sans doute prise pour toi en plus qui est venu te sauver dans cette forêt pleine de monstres ? c'est Link c'est pourtant vrai ah je suis heureux de te l'entendre le dire pour votre information il paraît que ce grand oiseau se cache au nord d'ici dans une île où se trouve une certaine forteresse maudite une forteresse maudite ? la forteresse maudite alors que comptez vous faire ? je pense que vous ne pouvez pas refuser de venir en aide à Link, si ? mais nous avions l'intention de l'aider justement on entend dire les choses les plus inquiétantes sur la forteresse maudite tu ne comptes tout de même pas t'embarquer avec pourcelarme c'était péridicule je sais que nous sommes dans un endroit pacifique mais tu devrais au moins pouvoir trouver ici de quoi te protéger un bouclier par exemple reviens sur la plage quand tu en auras trouvé un je te laisserai monter dans notre navire mais tu sais une fois embarqué tu ne reviendras pas de sitôt alors tu devrais aussi aller dire au revoir à tes proches bien notre soeur vient de se faire enlever par ce gros oiseau mais on a réussi à sauver quand même donc cette jeune fille qui s'appelle Tetra et nous allons devoir partir au secours justement bah maintenant de notre petite soeur la pauvre Ariel qui vient de se faire enlever donc nous allons devenir un pirate aussi il va juste falloir aller récupérer le bouclier donc j'imagine que vous savez de quel bouclier il s'agit on en a pas vu 36 depuis le début du coup il va falloir aller chez notre grand-mère sinon il n'y a rien d'autre à faire non je pense avoir tout fait de toute façon j'ai pris assez de temps la dernière fois donc on va tout de suite aller voir notre grand-mère et puis on va aller récupérer notre bouclier et ensuite on deviendra pirate je trouve que c'est plutôt pas mal hop voilà on récupère quand même quelques rubis encore alors je crois en avoir largement assez pour le moment par rapport à ce que j'aurai besoin un petit peu plus tard donc mais bon je vais continuer d'en ramasser quand même histoire de remplir ma bourse comme ça au moins ce sera fait hop coucou Link que s'est-il passé ? dis-le moi je t'en supplie où est Ariel ? est-elle encore en train de jouer dehors ? ah la pauvre elle sait pas encore et le bouclier n'est plus là et ce n'est autre que notre mamie qui l'a donc elle était très au courant de ce qui venait de se passer en fait Link c'est ça que tu cherches ? c'est ça que tu cherches ? Ariel a donc bien été enlevé une enfant si jeune pourquoi ? ah la pauvre la pauvre grand-mère bah oui parce que c'est vrai qu'a priori on n'a pas de parents on vit avec notre soeur chez notre grand-mère ah la pauvre ne t'en fais pas on va la sauver on va sauver Ariel il n'y a pas de soucis ne t'inquiète pas après tout je ressemble maintenant je ressemble vraiment à un héros j'ai mon bouclier j'ai mon épée j'ai ma petite tenue j'ai mon chapeau vert je suis donc officiellement un héros donc nous allons voir les pirates oh quoi que il y a un endroit dans lequel je ne suis pas encore allé donc on va y aller tout de suite comme ça ce sera fait encore une fois c'est la boutique la boutique de Terry hop normalement il y a 2-3 trucs intéressants à me vendre oui notamment un sac oh bonjour cher client on trouve tout dans la boutique Terry peut-être avez-vous des vieilleries dont vous souhaiteriez vous débarrasser montrez-les-moi je vous en offrirai un bon prix vous avez besoin de quelque chose utilisez le stick pour faire votre choix alors on va prendre un sac à appâts ça coûte pas très cher en plus donc oui on achète ça vous obtenez un sac à appâts ce sac est très pratique pour stocker divers types d'aliments ces 8 poches vous permettent de ranger vos appâts pour visionner son contenu positionnez le curseur sur le sac dans l'inventaire et appuyez sur Y, X ou R vous êtes super je ne vous oublierai jamais je vais vous faire une carte de fidélité avec elle chaque fois que vous achetez quelque chose vous gagnez des points et ces points vous donneront droit à un cadeau formidable mon magasin offre un service incomparable il est beaucoup plus respectueux de sa clientèle que tous les autres ça vous fait un point avec 30 points vous obtiendrez le titre de membre d'argent d'accord alors je ne sais plus vraiment ce que ça fait d'avoir le titre de membre d'argent puis j'imagine que plus loin il y a le titre de membre d'or peut-être je ne sais plus du tout ce que ça fait alors on va prendre on va prendre un fruit miam miam puis on va prendre quelques graines aussi hop là d'accord ok donc ce fruit nous permet oui je sais je suis super ça nous fait 2 points oui je sais donc avec ce fruit nous pourrons contrôler des goélands vous verrez à quoi ça nous sert un petit peu plus tard pour le moment ça ne me sert à rien mais comme ça au moins je l'ai déjà et oula ça coûte 30 rubis ça coûte un peu cher quand même non je ne vais pas en prendre pour le moment allez on va partir à bientôt je ne vais pas en prendre pour le moment on verra ça plus tard parce que je n'avais pas souvenir que c'était aussi cher d'ailleurs il me semble que dans la version d'origine c'est un peu moins cher je crois que c'était 10 rubis je crois que c'était 10 rubis j'ai un doute allez on va voir les pirates et puis on va embarquer avec eux du coup hop là bonjour non mais franchement laissez monter ce môme à bord encore un caprice de tétra pff gamin si tu montes à bord sois prêt à te comporter pirate si tu veux descendre en route les requins feront un festin mais oh chut voilà c'est à toi que je veux parler il n'est pas tout neuf ton bouclier dis donc tu crois qu'il peut encore servir bon on verra bien allons-y maintenant tu es prêt oui j'adore cette musique enfin globalement j'adore toutes les musiques du jeu encore une fois c'est vrai que je l'avais dit c'est vrai que les musiques du jeu sont vraiment génial bonne chance Link retrouve Vitariel fais bien attention à toi ne t'en fais pas mamie nous reviendrons je te le promets qui c'est quand tu reviendras alors tu n'aurais peut-être pas dû partir en tout cas maintenant tu dois oublier ce que tu quittes et penser à ce qui t'attend ou bien peut-être que tu préfères rentrer tout de suite pendant qu'il est encore temps mais non Tetra regarde bien mon visage déterminé je ne rentrerai pas du moins pas tout de suite j'ai juré d'aller sauver ma soeur je le ferai alors nous voici sur le bateau des pirates je ne sais plus ce qu'il y a à faire ici enfin en fait si je sais ce qu'il y a à faire mais est-ce qu'on peut y aller tout de suite on va voir coucou Link arrête de tourner en rond comme ça tu donnes le tourner à tout le monde j'ai demandé à Nico qu'il s'occupe de toi va le voir en bas et demande lui ce que tu peux faire pour l'aider d'accord c'est bien du calme je vais aller le voir Nico coucou je vais quand même parler à tout le monde hum il a bien joué Nico le travail des subalternes est toujours le plus dur à bord maintenant que Nico a quelqu'un sous ses ordres il doit être vraiment content écoute bien ce qu'il te demande de faire et fais du mieux que tu peux d'accord oui mais a priori je devrais pas rester bien longtemps sur votre bateau de toute façon donc a priori Nico était le subalterne et maintenant c'est moi pourquoi pas et toi salut tu t'appelles Link c'est bien ça t'as de drôles d'habits dis donc c'est à la mode dans ton île et pourtant c'est bizarre j'ai l'impression d'avoir déjà vu ses habits quelque part hum intrigant très intrigant ce qu'il vient de dire et c'est tout ah non et il y a l'autre qui est à la barbe on va pas aller le déranger on va aller en bas du coup et on va aller voir ce fameux Nico pour voir ce qu'il nous demande hop là toi qu'est-ce que tu me dis et là attends un peu ici c'est la chambre de Tetra même nous nous n'y allons presque jamais alors toi hors de question que tu y entres et vous n'avez pas de chambre vous n'avez pas de chambre mes pauvres hop là allez on récupère encore quelques rubis hop là encore quelques uns s'il vous plaît en plus j'en ai j'en ai dépensé une vingtaine et toi tu dois être Nico ah te voilà le nouveau je suis ton chef je m'appelle Nico désormais tu devrais faire tu devras faire tout ce que je te dirais alors écoute-moi bien bien nous allons commencer par le test d'admission des pirates prépare-toi regarde bien ce que je vais faire maintenant pour t'en rappeler d'accord d'abord il faut appuyer sur l'interrupteur qui se trouve ici il faut t'approcher et utiliser le stick pour pouvoir monter dessus saute sur la plateforme la plateforme d'après est trop loin pour sauter dessus alors il faut faire comme ça j'adore sa façon de courir il faut attraper une corde pour se balancer tu peux utiliser le stick pour te balancer plus ou moins fort et appuyer sur A pour lâcher la corde alors tu as compris ? il faut faire ça plusieurs fois jusqu'à l'entrée de la pièce au fond les plateformes ne restent pas très longtemps en l'air alors il faut se dépêcher d'arriver en face compris le nouveau ? mais oui t'en fais pas j'ai compris en général il faut environ un an pour apprendre à faire ça si tu arrives en moins d'un an je te tire mon chapeau allez montre un peu ce que tu sais faire je suis vraiment désolé mais j'ai pas un an devant moi tu vois je vais devoir je vais devoir faire ça en quelques minutes seulement alors on rabaisse les plateformes pour gagner un petit peu de temps hop là et on va être parti je sais même pas si je vais y arriver du premier coup c'est pas très dur c'est pas très dur mais bon on sait jamais je sais que je galérais pour cette épreuve là sur la version Gamecube à cause de la manette justement hop là ok si je faisais pas de bêtises ce serait bien mais là c'est beaucoup plus simple du coup voilà parfait on a réussi ça en 30 secondes hein ? quoi déjà ? je suis ouais je suis fier de toi ah je crois que je peux lui donner ça oui je pense que je peux bien je vais t'offrir le trésor qui se trouve dans la pièce à côté ce sera la récompense de ton chef Nico va vite le chercher avant que les autres n'arrivent eh bien merci à toi un an c'est ça ? un an ça doit être pour ça que c'est un subalterne et pas un plus haut gradé entre guillemets y'a pas des je crois qu'il y a des rubis là dedans ouais c'est bien ça y'en a quelques-uns quand même hop là je crois que je crois qu'il y en a deux hop là voilà ok bon y'en a un petit peu plus bon on va laisser les autres de côté pour un rubis ça vaut pas vraiment le coup et on récupère donc notre petit cadeau qui est un objet très utile au final vous obtenez le sac à butins ce sac vous sera très utile c'est ce que je viens de dire notamment pour ranger les objets que vous aurez dérobés à vos ennemis ce sac peut contenir jusqu'à 8 types d'objets pour envisionner le contenu positionner le curseur sur le sac dans l'inventaire et appuyer sur les touches correspondantes voilà oh Link nous sommes arrivés à la forteresse maudite remonte vite déjà ça a été plutôt vite hop là alors là en fait on vient d'obtenir donc le sac à butins qui nous permet de récupérer de ranger plutôt non je veux pas te parler allez au revoir qui nous permet de ranger donc des objets qu'on peut voler sur des ennemis et plutôt Terry nous a dit qu'on pourrait lui revendre des objets et bien c'est tout simplement ces objets que nous pourrons revendre tout simplement donc pour le moment ça nous servait à rien mais bientôt ce sera ce sera plus utile très bientôt hop on va voir Tetra on va voir ce qu'elle nous veut a priori nous sommes arrivés waouh oh c'est beau et oh Link je suis là ici et ça c'est une des grosses différences entre la version standard et la version HD la nuit regardez moi ce ciel quoi c'est vraiment très très beau étrangement je trouve que c'est la nuit qu'on a qu'on ressent le plus l'effort qui a été fait de la part de Nintendo même si de jour c'est très très joli on est d'accord mais alors la nuit quoi avant c'était c'était tout simplement moche c'était un ciel noir un simple ciel noir bon il y avait des étoiles quand même il y avait un petit peu de de comment dire de variation de teinte mais je trouve quand même ce ciel tellement bien fait c'est vraiment très très joli allez on monte on va voir Tetra et la forteresse maudite donc qui se trouve sur notre gauche on est très bien caché alors qu'est-ce que Nico t'a fait faire je je suis sûr qu'il t'a fait faire un jeu en te faisant miroiter un trésor mais cela n'a pas d'importance par contre nous sommes arrivés à la fameuse forteresse maudite il paraît que cette île était autrefois le repère d'un grand groupe de pirates d'un autre groupe de pirates j'ai un petit peu de mal je suis vraiment désolé mais aujourd'hui cet endroit a l'air vraiment dangereux vu d'ici oh regarde là-bas cette fenêtre c'est Goéland ça ne te dit rien je suis persuadé que c'est là que ta sœur est enfermée mais l'endroit a l'air bien gardé nous nous ferions repérer avant même de pouvoir accoster comment faire j'adore ce regard j'adore tu vas aller dans un endroit dangereux il faut au moins ça pour que tu ne te fasses pas attraper tout de suite on utilise souvent cette méthode et elle marche très bien ne te fais pas de soucis ça va aller vous êtes tous prêts il ne faut pas manquer notre coup visez bien 3 2 1 et une fois de plus Link s'envole vers d'autres cieux j'adore ce catapultage est juste magnifique et malheureusement ils ont raté leur coup et en plus on a perdu notre épée bon c'était prévisible c'était un petit peu prévisible quand même ça aurait été un peu facile autrement et nous voici donc dans la forteresse maudite la fameuse dans laquelle notre sœur est enfermée du coup nous allons tenter de la libérer hop là très bien allez on y va aïe sans ton épée dans un endroit pareil pardon mal visé mais ne fais pas cette tête là tiens donc la pierre que je t'ai secrètement donnée tout à l'heure n'est pas une pierre comme les autres grâce à cette pierre je peux voir tout ce que tu fais et je peux même te parler quand tu vois apparaître A appuie un peu sur le bouton d'accord sélectionne la flèche à l'écran de l'inventaire pour faire apparaître l'écran statut quête tu verras ma pierre mais tu devras me la rendre quand tu auras retrouvé ta sœur alors ne la perds pas maintenant évaluons la situation les projecteurs quadrillent la cour tu te ferais repérer tout de suite si tu te précipites il va falloir cogiter un peu d'accord par contre tu m'intrigues un petit peu avec ton statut quête cette pierre étrange d'accord oui d'accord mais en gros j'ai pas de quête je peux pas voir j'ai pas d'objectif c'est ça qui m'intrigue un peu ok je peux me cacher dans les tonneaux bien alors nous voici à l'intérieur de la forteresse maudite et il va falloir aller éteindre ces projecteurs mais avant j'aimerais regarder une chose ok on a encore un petit peu de temps donc ça va ça va aller hop là faudrait que j'ai un tout petit peu plus vite s'il vous plaît s'il vous plaît là je crois qu'ici ce sera très bien allez ok c'est bon parfait 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 alors par contre il va falloir que je me souvienne de quel projecteur il faut éteindre en fait il n'y en a que un qu'il faut éteindre il n'y en a que un à éteindre mais bon quitte à faire les choses on va les faire correctement on va tout éteindre et puis comme ça ce sera bon en fait le seul qu'il faut éteindre c'est celui qui vise la fenêtre là-bas tout simplement donc on en a un ici on en a un juste là à côté ça ne devrait pas être bien compliqué tiens qu'est-ce que tu veux me dire Link écoute bien en haut de cette échelle se trouve un monstre qui actionne les projecteurs si tu parvenais à te débarrasser de lui tu pourrais sans doute éteindre la lumière le problème c'est que tu n'as pas d'arme tu ne peux te servir que de ton bouclier si j'étais toi je me protégerais de l'attaque du monstre avec mon bouclier en appuyant sur ZL et ZR simultanément pour faire tomber son arme que je ramasserais avec A mais c'est à toi de voir oui oui d'accord c'est à moi de voir euh ouais c'est bien celui-ci qu'il faut que j'éteigne bon allez on va tout faire de toute façon il y en a un autre là-bas aussi hop là comment je fais pour le bouclier ok comme ça parfait mais ça ne sert à rien parce que moi j'ai une autre méthode salut et oh non ça c'est par contre c'est de la triche ok très bien voilà prends toi ça hop hop c'est bon aïe bon tant pis allez vas-y tape moi allez vas-y tape moi s'il te plaît s'il te plaît j'ai l'impression de me répéter en fait bon allez mais t'es mais t'es nul t'as juste à me taper euh voilà parfait hop là c'est bon t'es mort bien et il nous fait tomber un rubis vert donc on a rien d'autre à faire ça fait un projecteur en moins on va retourner on va retourner en arrière du coup il va falloir rentrer à l'intérieur je pense parce qu'on ne peut pas aller là tout de suite et le prochain se trouve juste là donc peut-être qu'on peut y aller tout de suite on va voir ça lâche ça s'il te plaît merci alors ça c'est quelque chose de vraiment très pratique dans ce Zelda c'est qu'on peut ramasser des armes par terre enfin des armes entre guillemets on peut ramasser des objets qui peuvent nous servir d'armes et ça c'est plutôt cool euh alors il y a celle-ci mais celle qui nous intéresse se trouve là-bas on va aller par ici je crois que c'est par là de toute façon on va voir alors par contre je vais juste faire une chose hop là parfait c'est vraiment très pratique d'avoir le gamepad à côté de moi parce que là en fait vous ne l'avez pas vu mais j'ai affiché la carte sur le gamepad tout simplement comme ça je ne serai pas perdu alors alors de toute façon il y a plusieurs étages il y a un objet intéressant aussi à obtenir ici oh j'ai jamais fait attention à ça qu'est-ce qu'il y a par ici on va quand même visiter très bien ça m'a fait ressortir et je crois que je suis je suis au bon endroit parfait c'est parfait on va pouvoir aller éteindre ces projecteurs et normalement on devrait pouvoir partir enfin on devrait pouvoir poursuivre plutôt mais j'ai quand même bien envie de tout visiter coucou mince je loupais mon coup c'est pas grave vas-y tape-moi bien mais non mais ramasse ça s'il te plaît merci hop là allez prends-toi ça prends-toi ça prends-toi ça et t'es mort là non oui parfait parfait donc ça fait encore un projecteur en moins c'est plutôt cool euh donc c'est par ici c'est par ici la suite oui bah de toute façon écoutez hop là bien alors là j'ai pas perdu de vie parce que j'ai fait une roulade en retombant ça c'est très pratique hop là bien alors en bas qu'est-ce qu'il y a de toute façon il va falloir que j'aille en bas à un moment pas tout de suite oh un coffre alors qu'est-ce qu'on obtient là peut-être la carte peut-être la boussole vous obtenez la boussole vous connaissez désormais l'emplacement d'un certain nombre de trésors dans le donjon consultez leur consultez leurs emplacements sur la carte pardon oui parce que c'est vrai que j'ai oublié de préciser mais la forteresse maudite est considérée comme étant un donjon vous l'aurez remarqué je pense du coup il y aura une carte et une boussole hop là wow on s'est vraiment balancé assez haut je trouve alors en bas on dirait les cuisines une espèce de cuisine allez on continue et du coup j'ai l'emplacement des trésors dans le donjon donc ça c'est sympa du coup il y en avait un derrière moi à la limite j'aurais dû y aller j'aurais peut-être dû y aller oh non mais ça c'est pas utile je sais que la fenêtre se trouve ici en plus vous avez vu il y a le gros oiseau mais vous allez pas me la montrer à chaque fois quand même je sais qu'elle est là on va aller éteindre ça et ensuite on va aller chercher quelques trésors aussi on va tous aller les récupérer si on a le temps parce que je pense pas qu'on aura le temps je pense qu'on va s'arrêter juste après avoir éteint les lampes parce que l'épisode touche bientôt à sa fin bon tant pis c'est un petit peu trop loin on va juste prendre son arme à lui bon t'as pas l'air motivé là mais t'es sérieux quoi bon allez on va prendre autre chose parce que mais qu'est-ce que il a un problème cet homme a un problème ok bon j'arrive pas à faire comme tout à l'heure j'arrive pas à lancer le pot sur eux hop et normalement là ça devrait être bon non c'est pas bon mais tout à l'heure j'ai donné que trois coups ah tu m'énerves toi alors j'ai vu qu'on m'avait demandé de faire le jeu en héroïque bah visiblement non ça va pas le faire faut pas que je fasse le jeu en héroïque bien allez lance ça merci du coup il n'y a plus aucun projecteur donc je pourrais aller sur la place principale entre guillemets pour aller récupérer des rubis euh on verra oh hé j'avais jamais fait attention à ça en fait c'est un raccourci alors là je viens d'apprendre quelque chose vous voyez comme quoi on ne cesse jamais d'en apprendre j'avais jamais fait attention à ça c'est pas croyable il y a un raccourci je ne le savais même pas allez on ouvre la porte on va voir au niveau des trésors ce que ça donne et surtout au niveau du temps ce que ça donne ouais c'est bien ça et bien on va s'arrêter ici donc écoutez les amis moi j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu la prochaine fois je pense qu'on reprendra au niveau de la cour du donjon enfin de la cour de la forteresse maudite comme ça on reprendra depuis le début euh avec les projecteurs en moins j'aurais pas besoin de le refaire puis on ira un petit peu partout notamment en bas il y aura des petits trésors à récupérer notamment un qui est très très sympathique donc on ira faire ça j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus si c'est le cas puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis portez vous bien et à la prochaine allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ...